Mercredi, que le très attendu programme fédéral d'assurance dentaire entre en vigueur. Un programme qui s'avère particulièrement populaire au Québec. Raymond, 600 000 aînés québécois sont inscrits, mais on peut se demander si les dentistes sont assez nombreux pour soigner tous ces patients-là. En effet, parce que seulement 16 % des dentistes au Québec sont inscrits pour accorder les privilèges à leur clientèle de ce nouveau programme fédéral qui va commencer mercredi, comme vous l'avez mentionné, si bien que plusieurs personnes se posent la question à savoir si ces cliniques ne seront pas prises d'assaut dans les prochains jours. À moins de 48 heures du lancement du programme, des dentistes disent qu'il y a encore du sable dans l'engrenage. C'est certain que c'est un peu mal organisé pour le début. On manque un peu d'informations pour s'assurer que ça fonctionne bien. Plus d'un million 800 000 Canadiens sont inscrits au programme. La demande est particulièrement forte au Québec, où 600 000 aînés ont déjà adhéré au régime. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on est la province canadienne la plus édentée, donc il y a un besoin réel, réel. Or, si les patients sont nombreux, les dentistes, eux, ne se bousculent pas aux portes pour offrir le programme fédéral. On en calcule environ 800 sur 5000 au Québec, donc il n'y en a pas tant que ça des dentistes qui sont inscrits présentement. Ce programme-là, il va amener des gens qui n'allaient pas consulter, puis tant mieux, ils vont venir maintenant, ils vont s'offrir des bons soins, mais il y a des délais à s'attendre dans certaines régions. Le gouvernement, lui, tente de se faire rassurer. Il y en a plusieurs centaines par jour qui s'inscrivent. Évidemment, la date du 1er mai arrive rapidement, mais on sait que tout ça va se mettre en place de manière progressive. Car si le programme sera à faire à compter de mercredi, les patients devront attendre la date inscrite dans leurs documents avant de prendre un rendez-vous. Autre mise en garde, tous les services ne seront pas couverts tout de suite. Pour bénéficier de ce régime, vous devez être un résident canadien, avoir un revenu familial net de moins de 90 000 $ et ne pas être couvert par une autre assurance dentaire. Vous devez également vous inscrire. Les 70 ans et plus peuvent le faire dès maintenant, les 65 ans et plus pourront le faire à compter de mercredi, les plus jeunes à compter de juin et tous les autres en 2025. Il y aura des questions, évidemment, parce que c'est un nouveau régime. Donc le premier rendez-vous avec le patient va être un rendez-vous plus compliqué que le deuxième et le troisième. Le fédéral estime qu'à terme, près de 2,5 millions de Québécois pourront profiter du régime. Raybon Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.